La vie impersonnelle, chapitre 5 La clé Il se peut que, même maintenant, tu ne saches ni ne crois que je suis réellement toi, ou que je suis également ton frère et ta sœur, et que vous êtes tous des parties de moi et un avec moi. Il se peut aussi que tu ne crois pas non plus que ton âme, celle de ton frère et celle de ta sœur, les seules parties réelles et indestructibles de vous qui êtes mortelles, soient autre chose que des phases différentes de moi, en expression, dans ce qui s'appelle la nature. De même, il est possible que tu ne te rendes pas encore compte que toi, tes frères et sœurs sont des phases ou attributs de ma nature divine. De même que ta personnalité, avec son corps, son esprit et son intellect mortels, est une phase de ta nature humaine. Non, tu ne t'en rends pas encore compte. Mais je te parle de tout ceci dès maintenant, pour que tu puisses comprendre ces vérités, quand elles commenceront à poindre à ta conscience, comme elles le feront inévitablement. Mais avant que tu puisses reconnaître ces vérités, tout ce qui suit doit être étudié et médité par toi avec soin, et tu n'iras pas au-delà sans avoir compris, au moins en partie, mon enseignement. Lorsque tu auras compris parfaitement le principe que je vais établir ici, alors tout mon message deviendra clair et intelligible. D'abord, je vais te donner la clé de tous les mystères qui, pour l'instant, te cachent le secret de mon être. Lorsque tu sauras faire usage de cette clé, elle te permettra d'accéder à toute sagesse, à tout pouvoir, au ciel et sur la terre. Oui, elle te donnera accès au royaume des cieux, et alors, tu n'auras plus qu'à y entrer pour devenir consciemment un avec moi. La clé est celle-ci, penser, c'est créer, ou ce que tu penses en ton cœur, intérieurement, se réalisera. Détends-toi et médite ces paroles pour qu'elles se gravent fermement dans ton esprit. Un penseur est un créateur. Un penseur vit dans un monde que lui-même s'est créé consciemment. Quand tu sauras comment il faut penser, tu pourras, à volonté, créer tout ce que tu désires, que ce soit une nouvelle personnalité, un nouveau milieu ou un nouveau champ d'action. Voyons maintenant si tu peux saisir quelques-unes des vérités cachées et accessibles au moyen de cette clé. On t'a montré jusqu'à quel point toute conscience est une et comment elle est ma conscience toute entière. Cependant, elle est aussi la tienne, ainsi que celle de l'animal, de la plante, de la pierre et de l'invisible cellule. Tu as compris que cette conscience est contrôlée par ma volonté, qui détermine les cellules invisibles à s'unir et à former les divers organismes nécessaires à l'expression et à l'usage des différents centres d'intelligence par lesquels je désire m'exprimer. Mais tu ne peux encore comprendre de quelle manière tu pourras diriger et contrôler la conscience des cellules de ton propre corps, et encore moins cellules des autres corps, même si toi, moi et elle sommes un, en conscience et en intelligence. Cependant, si tu mets toute ton attention à méditer ce qui suit, tu seras en état de le comprendre. T'es-tu quelquefois donné la peine d'approfondir ce qu'est la conscience? Par quel fait elle est, à n'en pas douter une condition de lucidité vigilante ou de connaissance, d'une disposition particulière, toujours prête à servir et à être dirigée ou utilisée par quelque pouvoir latent en elle et intimement liée à elle-même? Par quel fait l'homme est-il, proprement dit, le type le plus parfait des organismes créés pour renfermer cette conscience qui est dirigée et utilisée par le pouvoir qui est en elle? De même, par quel fait encore, ce pouvoir latent dans la conscience de l'homme et en toute conscience, n'est-il autre chose que volonté, ma volonté? Car maintenant, tu sais que tout pouvoir n'est autre chose qu'une manifestation de ma volonté. On t'a dit qu'au commencement, je créais l'homme à mon image et à ma ressemblance, et qu'ensuite, je lui insoufflais le souffle de vie et il devint une âme vivante. Effectivement, en créant l'homme à mon image et ma ressemblance, je créais en lui un organisme capable d'exprimer toute ma conscience et toute ma volonté, ce qui veut dire également tout mon pouvoir et toute mon intelligence et tout mon amour. Je le créais donc parfait dès le commencement, le modelant selon ma propre perfection. Ainsi donc, quand j'insufflais dans l'organisme de l'homme mon souffle, je lui donnais ma vie, car ce fut alors que je transmis en son organisme ma volonté, non du dehors, mais du dedans, du royaume des cieux où, toujours, je suis. Et depuis lors, toujours, je respire, je vis et j'ai mon être au-dedans de l'homme. Car je le créais, à mon image et à ma ressemblance, uniquement dans ce but. La preuve de ceci est que l'homme ne respire ni ne peut respirer par lui-même. Quelque chose de plus grand que son moi conscient, naturel, vit dans son corps et respire par ses poumons. Une force puissante existant dans son corps utilise ainsi les poumons de la même manière qu'elle utilise le cœur pour infuser dans chaque cellule du corps le sang qui renferme la vie, dont il est saturé, en passant par les poumons. Comme elle utilise l'estomac et les autres organes pour digérer et assimiler les aliments, afin de produire le sang, les tissus, les cheveux et les os. Comme elle utilise le cerveau, la langue, les mains et les pieds pour penser, dire et faire tout ce que l'homme fait, dit et pense. Cette force est ma volonté d'être et de vivre dans l'homme quel qu'il soit. C'est moi qui suis en lui. « Quoi que l'homme fasse ou que tu fasses, c'est moi qui le fais. Et quoi que tu dises ou penses, c'est moi qui le dis ou le pense par ton organisme. » On t'a dit également qu'au moment où l'homme fut pourvu de mon souffle, il lui fut donné la domination de tous les règnes de la terre. Cela veut dire qu'il devint maître de tout ce qui existe sur la terre, dans les mers, dans l'air et les espaces, et que tous les êtres vivants dans ces régions lui rendirent hommage et furent soumis à sa volonté. Ceci fut naturellement ainsi, car je suis au-dedans de la conscience de l'homme, comme au-dedans de toute conscience manifestant ma volonté. Et parce que moi, le Seigneur et maître de l'organisme de l'homme, je suis également le Seigneur et le maître de tous les organismes où la conscience demeure. Et comme toute conscience est ma conscience et demeure partout où il y a vie, car il n'y a pas de substance sans vie, il s'ensuit que ma conscience doit être en toute chose, sur la terre, dans les eaux, dans l'air et dans le feu. Pour cette raison, elle doit remplir tout espace. En réalité, elle est, elle-même, ce que l'homme appelle l'espace. Par conséquent, ma volonté étant le pouvoir latent en toute conscience, doit s'exercer en tout lieu. Par la suite, la conscience de tous les organismes, y compris la conscience de son propre organisme, est sous le contrôle et la direction de l'homme. Tout ce qu'il lui faut pour cela, c'est qu'il s'en rende compte, consciemment. Il doit se rendre compte que c'est moi, son moi impersonnel en lui, qui dirige constamment, gouverne et utilise la conscience de tous les organismes à chaque moment, de chaque jour de leur vie. C'est avec et par sa pensée que je le fais. Je le fais avec et par l'organisme de l'homme. L'homme pense que c'est lui qui pense. Mais c'est moi, son vrai moi, qui pense par son organisme au moyen de sa pensée et de sa parole créatrice. C'est moi qui mène à bonne fin tout ce que l'homme fait. Et c'est moi qui fais de l'homme et de son monde tout ce qu'ils sont. Qu'importe si l'homme et son monde ne sont pas ce que lui suppose qu'ils sont, ils sont exactement ce que je les ai créés pour qu'ils servent mes desseins. Mais je t'entends dire que si je suis celui qui pense tout, l'homme ne pense pas ni ne peut penser. Oui, ceci semble être un mystère. Mais il te sera révélé si tu notes soigneusement ce qui suit. Car je vais t'enseigner à toi, homme, comment tu dois penser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501